Musique Yeah ho petit bancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver Du coup pour la présentation du manga Hunt Le jeu du loup-garou qui est un manga en 3 tomes Des éditions Soleil dans le genre Seinen Bien entendu comme tu peux le voir A ses couvertures nous sommes en genre suspense Et horreur, l'oeuvre date quand même De 2014 au Japon et donc De juillet 2016 en France pour son Premier tome, le dernier tome est sorti En janvier 2017 Voilà au cas où que tu vois la vidéo un peu plus Et nous sommes du coup Sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans Et plus et nous sommes du coup avec Le scénario de Ryu Kawakami Et un dessin de Kudo Il me semble que ces deux n'ont rien fait Ni en France ni même au Japon Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité Du dessin je vais te l'afficher à côté de moi Et je te dirai du coup que c'est un j'aime bien Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude C'est juste au dessus de mon bof Et ça va être en dessous du j'adore Qui va être en dessous encore du coup de coeur Donc en gros la qualité de dessin Si j'avais juste ouvert le manga Et je m'étais dit Est-ce que j'achète ou pas En ayant vu le résumé C'est pas que ça m'aurait freiné Mais c'est pas le truc qui m'aurait convaincu D'acheter de voir la qualité du dessin Soyons clairs C'est pas en me disant Waouh les dessins sont trop beaux L'histoire a l'air trop bien Donc j'achète Donc j'achète Là ça n'a pas été du tout le cas Soyons honnêtes Par contre en ce qui concerne la série En ce qui concerne l'histoire Et le choix du thème Déjà il faut savoir que je suis vraiment Quelqu'un qui est devenu Si il y a encore deux ans de ça Je t'aurais dit Je déteste ce genre de thème là Là je suis vraiment devenu Quelqu'un qui est très friand Et qui adore les mangas Survival game et tout ça Tout simplement parce que j'adore voir Et voir jusqu'où les humains sont capables d'aller Pour assouvir leur faim Que ce soit pour inciter une personne à voter contre une autre Ou par exemple manipuler une autre personne Pour l'aider elle même à survivre à la situation etc Je trouve ça très fascinant Certes aussi je vais t'avouer quand même Que les situations sont un peu du déjà vu Quand on a lu d'autres J'ai l'air shoujo Non D'autres survival games comme Doob et Juj Et tout ça tu vas vite retomber sur des choses quand même assez vues Par contre là où la série a un point fort C'est tout simplement Que j'ai trouvé que La façon dont l'histoire est tournée Et surtout sa fin Est juste au top Et c'est vraiment la fin au niveau survival game Dans le genre J'ai été kidnappée Je me retrouve dans un bâtiment Et il y a une histoire de jeu de survie à faire Doob et Juj à côté J'ai adoré Mais ils peuvent quand même aller se rhabiller Malgré le fait que ça avait été des coups de coeur à l'époque Normalement pour moi ça avait été des coups de coeur Là Hunt Franchement c'est au dessus C'est largement au dessus En tout cas pour moi Je rappelle que ce sont mes avis Donc on peut avoir des avis différents Et je le conçois Et je l'accepte tout à fait Mais j'aimerais bien que dans les commentaires Ça évite les insultes du genre Ouais Tu dis la merde etc Parce que c'est mon avis personnel Personnellement j'ai adoré Par contre je dois t'avouer Et je serai franc avec toi De toute façon je le suis toujours Mais honnêtement Quand j'ai acheté le premier tome Et quand j'ai fini de lire le premier tome Je me suis dit Comment Comment il va faire pour gérer sa situation Et gérer son histoire Avec deux tomes de plus C'est pas possible C'est pas possible Non Je veux pas croire que ça soit possible C'est impossible qu'il y arrive Et bah je dois t'avouer que Je me suis dit Je vais faire une pierre de cou Vu que je vais commander sur Amazon Tout ça Que le manga venait à peine de sortir Pour le tome 3 Je me suis dit Tu vas commander les deux d'un coup Comme ça c'est fait Et puis de toute façon Même si j'avais pas aimé A partir du tome 2 Et je m'étais dit Ouais en fait non J'aurais quand même lu le tome 3 Parce que j'étais à un tome de la fin Et je voulais vraiment savoir Comment l'auteur allait gérer son histoire Et comment l'auteur allait développer Et est-ce que ça allait être du déjà vu Comme Doob et Judge Je vais les reprendre Parce que c'est vraiment les seuls Que j'ai en tête Qui sont vraiment dans ce genre là Mais l'histoire a été limite Moi je préfère cette fin là Que la fin de Doob et Judge Par contre je te donnerai aussi un petit conseil N'ai pas l'idée de faire comme moi Et de te dire Je commence le tome 3 Oh je peux regarder la dernière page Pour savoir en fait Qui est le loup Qui est le méchant de l'histoire Parce qu'en fait Je vais te dire ça comme ça Mais Donc du coup Je vais te afficher comme le petit panda Donc au cas où Si tu veux pas tout entendre De cette partie là Voilà Dès que le panda disparaît Tu peux réactiver le son Si tu ne veux pas savoir cette partie Mais en fait je te dirais Que si tu veux savoir Qui est le loup Il faut juste lire la série De A à Z Et ne pas se dire Je vais regarder la dernière page Comme ça ça me dira Qui est le loup Parce que si tu ne lis pas Même les deux dernières pages Et même si tu lis la dernière page Tu ne comprendras pas tout Et c'est mieux de se laisser Tout simplement la fin Arriver Quand elle doit arriver Et pas se dire Je veux savoir J'en peux plus Je veux savoir qui c'est Et aller regarder Parce que ça ne servira Surtout à rien Si tu ne lis pas les autres pages Voilà Donc le panda va disparaître Donc du coup Je vais te laisser tout simplement Avec ma petite note Comme d'habitude Comme ça ça te permettra De savoir à peu près Exactement Même plutôt Tout en détail Mon avis sur la série Donc du coup On enchaîne sur mon avis Sur les couvertures Et ça va aller très vite Au niveau de mon avis en soi Je les adore juste Je les trouve juste au top Et c'est très bien choisi Bien que en fait La couverture du numéro 1 Peut faire croire Qu'en fait Elle va être ultra 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 gore Alors que ce n'est pas du tout le cas Donc ça c'est un petit peu dommage Parce que ça a pu freiner Les premiers Qui sont juste arrêtés À la couverture Et donc je tenais du coup A la placer Parce qu'on voit ça On se dit Oh là Ça va être un bain de sang On va voir du sang Toutes les 5 minutes On va voir des bras découpés Des têtes découpées Et compagnie Toutes les 5 secondes Non non Normalement tu vois quasiment rien Donc c'est vraiment visible Pour les plus jeunes Et c'est pour ça C'est un H Conseillé 14 ans et plus Donc à l'arrière On a juste un loup Et deux des personnages Voilà Avec le résumé Des tâches de sang Donc ça reste dans le thème Donc ce que j'ai aimé C'est qu'ils ont mis le symbole Là du jeu du loup-garou Et je l'ai retrouvé d'ailleurs En grande surface Il n'y a pas très longtemps Dans mon Leclerc C'était le jeu de cartes Il me semble Donc voilà En ce qui concerne La jaquette en soi Tu vas avoir juste Tu vois Hunt Et Je sais pas Voilà Il y a écrit le jeu du loup-garou Ici Et voilà T'as Hunt C'est exactement à chaque fois La même chose En ce qui concerne La couverture en soi Quand on enlève la jaquette Il n'y a rien à dire Et quand on ouvre le manga On a une très belle image Je trouve Les images de chapitre Sont vraiment très belles Et elles sont vraiment à s'arrêter dessus Donc voilà Là pour la première C'est assez basique Je vais te montrer quand même D'autres images de chapitre Que tu vois la qualité quand même Voilà Hop Donc ça va être tout Pour ce volume Parce que la dernière image de chapitre Elle est un petit peu gore Et j'ai pas envie de mettre ça sur ma chaîne Je la mettrai sur Instagram Pour les plus curieux Donc du coup On passe à la couverture 2 Qui est elle au niveau des 3 apparences Qui est celle qui m'aurait le plus fait acheter Si elle avait été sur la couverture 1 Parce que c'est plus l'image Qui va me donner envie d'acheter Voilà Sur les 3 Non je te le dis Après C'est chacun ses goûts Mais moi je tenais quand même A te le placer Voilà Donc toujours notre garçon Qui est quand même très important dans l'histoire Et une fille Qu'on va un peu plus aborder Dans ce volume là Donc ça je trouve ça intéressant Donc du coup Avec une sublime image d'entrée Et là ce que j'ai aimé en fait On a un résumé de ce qui s'est passé Les règles du jeu Les personnes qui ont disparu Qui sont mortes du coup dans le premier volume Ça je trouve ça sympa Ça y était aussi dans les Kings Games Mais je trouve ça très intéressant d'avoir ça Et après la page des chapitres là Elle est vraiment basique Hop Une petite page Pour que tu puisses voir la qualité Et donc du coup Pour terminer le volume 3 Hop Voilà Et c'est sublime Parce qu'on voit même une image là En fond Donc je trouve ça super bien fait Hop Encore une sublime page Donc au moins si bien C'est qu'on voit que les pages de chapitres N'ont pas été bâclées Avec juste un personnage Le fond tout blanc Et c'est tout Non là ça a été vraiment travaillé Donc ça c'est vraiment un petit plus Que j'aime énormément Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me faire bêter les pouces Si ça a été le cas N'hésite pas non plus à me dire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie de l'acheter Et donc je suis un vilain panda Parce que je te l'ai rajouté dans ta wishlist N'hésite pas à me dire aussi Si je ne t'ai pas donné envie de l'acheter Pense aussi à me dire Si tu as déjà lu cette série Parce que toi tu en as pensé Ça permettra aux autres panchats Du coup de savoir S'ils doivent acheter la série ou pas Pense aussi à l'aide Ça me ferait extrêmement plaisir Et sur ce A bientôt